Yo ! Salut à tous et à tous, c'est Tomé, je suis venu pour parler un petit peu plus des capacités de Ramatra. Blizzard a créé un tout nouveau blog qui permet justement de clarifier les différentes capacités, de voir un petit peu plus le potentiel. C'est une interview qui est menée par Josh Snow, Lead Balance Designer, Tess Lehmann, Associated Game Designer, et qui vont décrire un peu tout cela. Ramatra est le premier tank tempo que nous avons ajouté à Overwatch 2, ce qui signifie qu'il peut changer de forme à chaque instant. La forme de base de Ramatra est sa forme Omnia. Alors, je reprends un peu les dires de Blizzard, on ne peut pas changer de forme à chaque instant, il y a un cooldown sur la forme de Nemesis, que l'on va avoir juste après, qui est un cooldown de 8 secondes. Mais, effectivement, je reprends un petit peu aussi les termes qu'ils utilisent, le premier tank tempo, je suis tout à fait d'accord, ça, pour le coup, on a un tank qui est finalement un espèce de main tank, plus soft tank fusionné, avec les deux formes. Donc, c'est vraiment sympa, parce que finalement, on revient sur Overwatch 2, c'est plus qu'un seul tank, on a perdu ce deuxième tank, et là, on a un tout nouveau tank qui arrive, qui peut essayer de combler, de flex, de faire ses deux rôles. Donc, ça, je trouve ça assez intéressant. Forme Omniaque. Lorsque vous sélectionnez Ramatra pour la première fois, c'est sous la forme Omniaque que vous allez commencer. Son arme sous cette forme est son accélérateur du vide, un bâton massif doté de ses propres feux primaires et secondaires. Le feu primaire de l'accélérateur du vide émet un flux de nanite qui se déplace rapidement, explique Josh Ngo. Les particules de nanite ont une vitesse de déplacement qui vous oblige à focus vos cibles, mais il n'y a pas de réduction de dégâts sur la distance. Donc, en gros, c'est, je dirais, des projectiles qui sont plus rapides que Orissa, plus nombreux, il y a un total de 100, c'est des mini projectiles, mais ça se déplace vite, il n'y a pas de fall of damage, il n'y a pas de réduction de dégâts sur la distance, donc, finalement, ça va être une bonne source de peau, que peu importe la distance, je trouve ça aussi intéressant. Cela donne à Ramatra une option à plus longue portée, mais il y a aussi un avantage à utiliser cette arme à courte portée. Les mains développent ce point, si vous êtes proche des ennemis et que vous mettez votre bâton plein dans leur visage, vous allez faire pas mal de dégâts, surtout si vous obtenez des critiques. Exactement qu'avec une Orissa, par exemple, si vous faites full critique, c'est vrai que ça va faire, évidemment, beaucoup de dégâts. J'imagine très facilement ces mini nanites à faire 2, 3, 4 points de dégâts grand max à chaque instance, et lorsque vous allez faire des critiques, ça va faire 4, 6 ou 8 de dégâts par instant, donc ça peut aller très très vite, quand même, à voir ce que ça donne. La capacité secondaire est barrière du vide. Une barrière temporaire avec beaucoup de points de vie que Ramatra peut déplacer à un endroit ciblé. Lorsque vous activez la barrière, vous verrez une ligne sur le sol pour confirmer l'endroit où vous voulez la placer dans sa portée, ce qui crée quelques styles de jeux différents, explique les mains. Utilisez-la de manière défensive pour protéger vos coéquipés et couper les ennemis, ou utilisez-la de manière offensive pour créer de l'espace et combler le fossé entre vous et l'autre équipe. Comme on a pu le voir dans le gameplay trailer, c'est une capacité qui vous avez, un petit peu comme avec May, la possibilité de voir où est-ce que vous allez la poser. Vous posez votre bouclier et il reste statique jusqu'à la fin de la durée probablement, ou en tout cas c'est PV. Tout dans cette forme vous permet de combler l'écart entre les ennemis, explique Noh. Vous pouvez utiliser cette forme tactiquement pour vous déplacer vers les ennemis et activer sa forme Némésis, où il gagne deux nouvelles capacités, martelage et blocage. La forme Némésis. La forme Némésis de Ramatra change à la fois son apparence et son arme. Il devient un protecteur géant ou une menace selon votre point de vue. Il s'étoffe avec une armure supplémentaire et forme deux bras supplémentaires qui lui servent d'armes dans sa forme Némésis. Martelage lance une vague de puissance à courte portée de à chaque coup, explique Lehman. C'est aussi une attaque perforante, donc si les ennemis sont empilés à portée, ils sont tous touchés. C'est vraiment bien pour jouer autour de choses comme le bouclier de Reinhardt, la matrice de défense de Diva ou la butte de Winston. C'est un peu difficile de danser dans et hors d'une bulle quand Martelage la traverse comme elle. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, on a encore ces shields. Les shields qui peuvent être évidemment encore fatigants pour certains moments. Des bulles de Winston qui rapparaissent et où les alliés ne la détruisent pas. Donc c'est vrai qu'en tant que healer, par exemple, on se retrouve un peu bloqué. Et là, on a carrément un Ramatra qui dit non aux barrières, qui va faire du dégâts à tout le monde dans la portée de son tir principal. Donc le tir principal pourra toucher plusieurs personnes. Ça va perforer la première personne, la deuxième personne, la troisième personne tant que c'est dans la portée. Mais ça perforera aussi les shields. Et donc derrière, finalement, on peut avoir un perso qui va faire du gros gros poke. Et pour le coup, qui est vraiment inarrêtable. Comme c'est présenté un petit peu dans le lore, dans cette phase Nemesis. Où il est vraiment montré comme un perso qui va lead, mais de façon très agressive. Pour le blocage, Ramatra jette ses gros bras de tank devant son visage, réduisant les dégâts de face. Il est également efficace pour réduire les dégâts des dragons de Hanzo et du noyau fondu de Torbjorn, même s'il l'entoure, explique les manes. Blocage ralentit la vitesse de déplacement de Ramatra et ne s'applique qu'aux dégâts reçus de face, ce qui le rend vulnérable par derrière. Donc finalement, c'est exactement comme le blocage de Doomfist. Mais, il y a un mais, il n'y a pas de temps de recharge sur le blocage, développe nos. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, en l'insérant entre vos attaques. La coupe partie est que vous ne pouvez pas donner de coup de poing pendant que vous l'utilisez et que cela vous ralentit. Donc ça, c'est très 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 intéressant parce que finalement, comme vous allez mettre vos bras, on connait le truc avec Doomfist par exemple, vous allez mettre vos bras, les gens vont arrêter de vous tirer dessus parce qu'ils vont perdre plus de temps qu'autre chose. Donc, vous enlevez votre protection, vous recommencez à attaquer, vous recréez de l'espace. Les gens voient que vous avez de nouveau baissé les bras et que vous vous attaquez de nouveau. Vous remettez les bras au moment où ils vous refocusent. Donc, on va avoir une espèce de bait continu avec cette forme d'hémisie, ce qui peut être assez intéressant. Et on peut avoir, à mon avis, des gros moments de clutch sur des moments où on se protège, où il y a un gros impact. On enlève les bras, on réattaque, on remet les bras, etc. Je pense que ça pourra faire des très très bons moments. Nemesis est une capacité de 8 secondes avec un temps de recharge de 8 secondes. Donc, vous n'êtes pas en permanence dans cette forme. Vous devez choisir soigneusement la forme dans laquelle vous vous trouvez car les capacités d'une forme ne seront pas présentes dans l'autre. Cependant, il existe une capacité que Ramatra peut utiliser, quelle que soit la forme qu'il utilise actuellement. Le Vortex Vorace Le Vortex Vorace est une boule de nalit qui ralentit, immobilise et endommage les ennemis. Donc, c'est bien plus que ce que l'on pensait jusqu'à maintenant. Cette capacité est un projectile qui rebondit sur les murs, les ennemis et les pentes glissantes comme les toits. Donc, finalement, c'est même carrément une boule, point final. Et il doit toucher le sol pour être activé, explique les mains. Donc, là, on est vraiment sur une boule. Une boule qui roule, on pourrait penser vite fait à une grenade de Junkrat. Sauf que les grenades de Junkrat vont avoir tendance facilement à se bloquer. Là, je pense que ça va avoir tendance facilement à redescendre vers le sol pour finalement s'activer. Mais par contre, contrairement à l'AOE de Sojourn, par exemple, ça ne va pas s'arrêter dès le premier contact avec un ennemi. Ça va continuer à rebondir jusqu'à ce que ça touche le sol. Donc là, pour le coup, je suis très intéressé de voir tout cela en jeu. Parce qu'il pourrait y avoir des moments où vous lancez vers les ennemis. Ça touche un ennemi et du coup, ça rebondit puisque ça n'aura pas touché le sol. Une fois activé, il ouvre cette grande zone qui va ralentir les ennemis, les tirer vers le sol et leur infliger des dégâts. Donc, c'est là où effectivement, on avait l'information. C'est que ça va attirer tous les personnages qui ne touchent pas le sol. Donc là, on est sur quelque chose d'assez intéressant. Notamment pour les Pharah, merci Echo, et bien plus. Vortex Vorace maintient les ennemis dans le point fort de Ramatra. Donc la surface, évidemment, à l'horizontale pour lui. Où il peut infliger des dégâts facilement en forme Nemesis ou en Omniac. Vous pouvez également utiliser cette capacité de manière défensive pour éloigner les jambes de vos coéquipiers ou verrouiller certaines zones. Donc, comme tout AOE, évidemment, on peut s'en servir pour vraiment nuifier une zone. On met ça, les ennemis n'iront pas là-bas. Donc, devront faire tout un détour parce que sinon, ils auront ces dégâts infligés. Plus le slow, plus l'attirance vers le sol. Donc, beaucoup trop de malus pour juste traverser cette zone. Ramatra peut utiliser cette capacité pour empêcher l'équipe ennemie de se ruer vers vous. Explique-nous. Les ennemis ont un saut super faible lorsqu'ils sont pris dans cette capacité. Winston ne va presque nulle part. Donc, pour le coup, c'est vraiment, vraiment intéressant. Parce que là, on voit la force d'attraction de la chose. Même si Winston, avec son saut, se fait attirer facilement. Ouais, ça va être quand même assez violent. Et là, les phares à merci, je ne sais pas la portée, la hauteur de ce truc-là. Mais les phares à merci, effectivement, pourraient avoir quelques problèmes à certains moments. Ramatra dispose de nombreux outils pour l'aider à commander l'espace. Il ne se ferait pas un chemin en finesse dans les combats. Il force brutalement son chemin, utilisant tous les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Son outil ne fait pas exception. Annihilation. Le nouvel outil est un outil spécial, dit Leman. D'abord, Ramatra passe immédiatement en forme Némésis. Mais il y a autre chose qui se passe en même temps. Annihilation est un large essaim d'énergie qui s'abat sur tous les ennemis à portée, infligeant des dégâts constants. C'est similaire à Transcendance dans le sens où ça crée un grand cercle autour de lui. Mais Annihilation a des faisceaux qui s'accrochent aux ennemis à portée, épuisant leur santé au fur et à mesure du temps, explique Leman. Les ennemis doivent se trouver dans le rayon d'action de l'outil et dans la ligne de mire de Ramatra. Mais il y a un autre problème avec cette capacité. Elle ne s'arrête pas. Si le faisceau est attaché à un ennemi, il met en pause la durée de l'outil, poursuit Leman. L'ultime lui-même est relativement court, mais s'il est rattaché à quelqu'un, il ne se termine pas. Donc on est vraiment sur quelque chose qui, je dis n'importe quoi, l'outil dure 3 secondes. Par contre, tant qu'il y a un ennemi qui est connecté dans votre AOE, l'outil est mis en pause. Donc là, pour le coup, le coup d'arme, le temps de l'outil continue encore et toujours. Et là, ça pourrait être vraiment, vraiment très violent. C'est ce que je disais dans ma précédente vidéo. On prend l'exemple d'un Rodog qui est increvable, mais qui n'a pas de mobilité et qui est comme, finalement, Ramatra. Il fera toujours activer son ulti, puisqu'il ne pourra pas s'en échapper. Et là, on imagine très facilement les combos Ramatra-Lujo pour pourchasser les ennemis jusqu'à plus soif. Pendant que ses attaches sont attachées aux ennemis, Ramatra dispose de tous les avantages et capacités de la forme Némésis. Il donne deux options aux ennemis avec cette ultime, soit l'éliminer, soit se déplacer. Et pour terminer, le secteur nul rencontre Overwatch. Le style de jeu de Ramatra est complexe et multiforme à l'image de son histoire et de ses idéaux. La forme omniaque est très tactique et nous donne un aperçu de l'esprit ingénieux de Ramatra. La forme Némésis est énorme, imposante et violente, une manifestation physique de sa rage. Quand il libère son ultime, annihilation, il rugit, souffrit comme moi. À travers cette capacité, nous voyons la douleur qu'il a éprouvée dans sa longue guerre contre l'humanité. On se demande alors s'il n'y a rien qu'il ne fera pas pour sauver son peuple de l'extinction. Ramatra est mis en scène pour rejoindre la line-up des héros d'Overwatch 2 qui débutera la saison 2 le 6 décembre. N'hésitez pas à vous procurer votre passe de combat premium, à l'essayer et à nous faire part de vos impressions. Évidemment, n'hésitez pas à acheter nos produits. Donc voilà, un tank qui est prometteur, qui envoie du lourd et qui finalement a sa propre identité. On avait peur que d'utiliser des capacités que l'on connaissait déjà ferait finalement une répétitivité sur les personnages. Que Nenni, finalement, on a un personnage qui est vraiment novateur, intéressant, malgré que la barrière, c'est un concept que l'on a déjà vu par-ci par-là. Là, le blocage, on l'a vu sur Doomfist, mais ça reste quand même quelque chose d'aussi très intéressant. Donc vraiment, hâte de découvrir ce personnage qui pourra, à mon avis, faire peur à plus d'une personne sur le champ de bataille. Donc voilà, nous en tout cas, on va se quitter là-dessus. Demain, il y a le développeur update concernant Ramatra. Donc on verra s'il y a encore nécessité de faire en une vidéo. Mais aujourd'hui, on a pu voir un petit peu plus en détail toutes ces capacités. Et pour le coup, ça vend du rêve. Donc voilà, nous en tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501